Si je devais innover, j'imaginerais un showroom transportable pour réaliser des expositions technologiques dans toute la France. J'imaginerais un miroir de salle de bain connectée. Un nouveau design pour les boîtiers d'alarme et puis les détecteurs de fumée afin que ceux-ci s'intègrent mieux dans nos maisons. J'imaginerais un jardin suspendu permettant la culture hors sol et en hauteur afin de gérer les apports en eau et en grès et tout ça de manière connectée. J'imaginerais un tramway du futur adaptable à l'influence des passagers muni de panneaux solaires permettant de l'alimenter écologiquement et de façon durable. J'imaginerais un drone de surveillance lumineux qui préviendrait des sur-accidents en alertant visuellement les autres conducteurs. J'imaginerais un caddie qui serait capable d'aller chercher mes commandes au supermarché et de les charger dans ma voiture au moment où j'arriverai. J'imaginerais une plateforme collaborative, connectée et programmable de robots capable d'intervenir sur des zones dangereuses pour l'homme telles que les centrales nucléaires et les zones sinistrées. J'imaginerais une machine à coudre familiale 4.0 dans laquelle on insère le logiciel patron ainsi que les matériaux. Elle serait donc capable de découper, d'assembler puis de coudre le vêtement et pourquoi pas le repasser. J'imaginerais un nouveau moyen de raccourcir les files d'attente. Ce serait un bracelet collaboratif et connecté qui permettrait en fonction de mon planning et ma place dans la salle ainsi que des autres spectateurs d'arriver toujours au bon moment en partant pile à l'heure. Si je devais innover, j'imaginerais un système de pilotage de la production d'un site industriel automatique et intelligent dans lequel il permettrait de réduire la consommation d'énergie. J'imaginerais un matériau intelligent capable de s'adapter à son environnement pour faire en sorte que les éoliennes s'adaptent bien et s'intègrent bien dans le paysage et peut-être pour qu'elles deviennent des œuvres d'art. Chers partenaires de l'UTBM, durant trois jours, du 22 au 24 mai prochain à l'Axone, à Montbéliard, l'ensemble de la communauté de l'établissement mobilisera ses talents et ses compétences pour relever vos défis technologiques. Alors j'espère que vous êtes inspirés, en tout cas nous on est super motivés pour accueillir tous vos sujets. Vous pouvez les déposer dès à présent sur le site innovation-crunch.utbm.fr et pour cela vous avez jusqu'au 5 mai. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !